Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour un petit live reaction sur le chapitre 373 de My Hero Academia et vous vous rappelez on était en pleine guerre des mutants là avec Spinner qui essayait de rejoindre l'hôpital pour libérer Kuroguiri si c'est ça son nom si je ne me trompe pas et donc on va commencer tout de suite pour ne pas perdre trop de temps avec la page 2, alors je précise les pages parce que je pense que je foutrai un petit peu donc ce ne sera pas forcément lisible le chapitre mais quand même je le mets pour vous donc on a Shoji, Spinner est entré dans l'hôpital, je vais le chercher, ça c'est Mick qui dit ça vous retenez les autres, ça va être compliqué quand même parce qu'ils sont plusieurs milliers de ce que je me rappelle et de l'autre côté ils sont genre 20 ou 40, ça avait été dit il y a 2-3 chapitres de ça tu sens qu'ils n'ont aucune chance, sauf si évidemment ce qu'on avait dit sur le fait qu'ils allaient réussir à les convaincre de renoncer va arriver et c'est vrai qu'avec le discours de Shoji c'est possible ah, il y a un mec qui arrive et qui va dézinguer, c'est bien, c'est marrant, ça me fait toujours rire ça t'as Shoji qui regarde et t'as un oeil en plus qui est là et il remarque au dernier moment qu'on va lui asséner un coup un peu violent et il est protégé par une femme cochon ou un homme cochon et tout le monde est surprendu tout le monde est surprendu de la réaction de la personne alors je pense que c'était quelqu'un qui était du côté des méchants si je puis dire, des mutants des mutants qui attaquaient et qui a dû changer d'avis en voyant ce qui s'est passé avec Shoji ça me paraît évident ça je ne pense pas que je fasse bon usage de ma rage ça c'est une bonne réplique, ça c'est une bonne réplique ne vous laissez pas vous intimider, ne vous arrêtez pas, suivez notre chef ça c'est le leader je crois, non ? tous ceux qui ont ignoré notre douleur sont aussi nos ennemis ça c'est ouf quand même, je veux dire, tous les mutants souffrent il n'y a pas que ceux qui font la guerre, Shoji aussi a souffert et il l'a dit dire que c'est un traître c'est un peu n'importe quoi c'est juste qu'il a une façon différente de la leur de réagir vis-à-vis de tout ça c'est le moment de leur faire savoir pensez à toutes les violences que vous avez subies ouais mais aussi, j'ai été attaqué à plusieurs fois sans aucune raison rien que d'y penser ça me fait bouillir le sang mais, et là il jette, enfin il lâche la main du mec et il touche Shoji vas-tu te moquer de moi aussi et dire que je suis ridicule je ne dirai pas que j'ai été excité par cet appel à l'action parce que l'inaction fait partie du problème il a quand même réussi, même si je trouve que c'est un peu trop redondant et que ça fait trois chapitres qu'on parle que de ça donc c'est un peu relou, mais ça n'empêche que il a réussi à faire passer le problème de la discrimination et tout ça de façon très cohérente au Rikoshi avec ces chapitres là je pensais qu'il était temps de riposter à ce monde qui nous a maltraités après tout nous avions enfin un leader, ouais, spinner comme quoi All4One il avait géré avec ça mais il doit y avoir un meilleur moyen ça c'est une bonne réplique ça c'est une bonne réplique et oui, la violence ne mène à rien mon ami je ne sais plus, le monde entier est-il vraiment mon ennemi maintenant j'ai l'impression qu'il y a des gens à qui je ne veux pas faire de mal ouais bah oui parce qu'il y a des mutants qui oeuvrent pour le bien qui eux essaient d'agir d'une autre façon que juste en... ils aident de montrer que même les mutants en fait on peut les considérer comme des êtres humains ça peut être des héros qui sauvent les gens alors qu'eux en fait, ils foutent le bordel quoi cette fièvre les a eues même si nous sommes assurés de les radicaliser au point que leur fièvre devienne un mur contre la logique c'est ouf quand il dit ça c'est vraiment genre on a réussi à les manipuler c'est trop ça cette fièvre nous ferait régner en maître arrêtez tout de suite, ne soyez pas rationnels mais mec, tu dis ça, t'as déjà perdu ne soyez pas rationnels c'est sans doute la pire chose que tu puisses dire le penser oui, mais le dire non, ça va pas quoi oh mon dieu pourquoi vous arrêtez-vous ? c'est notre révolution continuez d'avancer et démolissez tout ouais, eux ils sont à fond je pense que les gens hésitent là avec tout ce qui s'est passé j'ai eu tort de venir ici j'aurais dû rester au refuge sans dire un mot ah, il choisit qui prend la parole le sentiment qui vous a ressemblé tous ici n'était ni fou ni faux, pardon, ni inutile je vous le garantis le fait qu'aucune lumière n'ait jamais brillé sur vous nous a fait énormément de mal pendant très longtemps je graverai tes mots au plus profond de mon coeur je suis désolé de ne pas avoir remarqué vos difficultés ah, ça c'est un humain c'est un humain c'est quelqu'un qui n'a pas une déformation mutante là qui parle à des mutants en disant qu'il avait jamais réalisé ce qu'il subissait franchement, tu peux mettre ça sur les problèmes sociaux qu'on a aujourd'hui sur les inégalités comme ça, raciales c'est vraiment encore une fois, Horikoshi, il a bien géré vous avez contribué à vous battre sans abandonner la réflexion et pour moi, vous avez brillé de mille feux tout au long de l'histoire utilisons cette lumière pour changer les gens qui nous ont fait mal qui nous font du mal oui, tout à fait pour qu'ils aient honte de lever à nouveau le point contre nous ils étaient en train de s'enflammer et maintenant ouais, ils ont fait ça ils étaient devant Youway ou alors c'est l'hôpital ça ? non, c'est l'hôpital, c'est pas Youway ils sont devant l'hôpital tout ce que nous pensons était comment les vaincre par la force renfort dirigez-vous vers l'hôpital oui, de toute façon comment tu voulais les vaincre par la force ? je vous dis, vous étiez genre un contre deux cents c'était... mec, t'avais aucune chance t'avais aucune chance quoi alors, et on revient enfin au truc intéressant véritablement même si c'était intéressant ce qu'on avait eu avant Spinner qui prend une douille dans la gueule monumentale grâce à Mick jolie image, j'aime bien l'enregistreur avec les enregistrements d'AFO et de Shigaraki sans ça je ne peux pas réveiller Kuroguiri si le pire devait arriver et qu'il semble que Kuroguiri soit libéré ah c'est ce qu'il pense Mick il n'a pas réagi depuis ce jour peut-être qu'il était déjà complètement brisé mon esprit se vide mon corps ne m'obéit pas c'est la fin ouais, c'est game over mais évidemment il va se passer un truc il perd ses écailles en plus on dirait qu'il est en train de perdre le pouvoir qu'il avait jusqu'à présent tu te doutes que ce n'est pas la fin et qu'il va réussir à le libérer je veux dire dans tous les shonen quand tu dis il ne faut surtout pas qu'un méchant arrive à faire ça et il y arrive parce qu'après c'est encore plus balèze de la part des héros de réussir à le battre plus personne ne me suivra Kuroguiri ne se réveille pas si Kuroguiri ne se réveille pas t'es qu'un cosplayer vide oh putain Dabi il était ultra violent contre Spinner pendant tout ce temps mon coeur était totalement vide j'étais pris dans l'instant c'est pourquoi je me suis levé pour agir mais maintenant je pense tout ce que je voulais c'était de continuer à le suivre là où il se trouve maintenant pour pouvoir l'atteindre ah il restait une main je crois que c'est la main qu'il avait remise sur le visage de Shigaraki à un moment Spinner il a dû la conserver parce que Shigaraki n'en porte plus une seule Spinner a arrêté de bouger il était sur le point sur le point attends les diviser était le point essentiel de notre plan c'est la dernière étape ah le petit souvenir Shirakumo tu savais que Aizawa avait perdu un oeil et une jambe pitié ne lui fait pas perdre de bons souvenirs tu n'es plus Shirakumo si tu n'es plus Shirakumo j'aimerais que tu disparaisse dans les mémoires ouais en gros tu veux que Kuroguiri prenne le dessus c'est ça ou qu'il meurt tout simplement lui si tu es toujours notre ami de l'époque ah et à ce moment là l'autre il se vénère il repense à ce qu'il a vécu à l'époque on voit Shigaraki les discussions qu'il avait avec lui sauvons Shigaraki et les autres c'est trop ouf en fait parce que c'est dur de se dire que l'autre est méchant parce que Spinner même s'il a fait des conneries on est d'accord mais c'est un peu comme Twice je n'ai pas le sentiment qu'il a un mauvais fond ce garçon il cherchait juste en fait des amis et il est tombé sur une communauté qui lui a plu celle avec Shigaraki et c'est pour ça qu'il le suit donc en fait il ne se dit pas on va libérer Kuroguirri pour foutre la merde même si c'est ce qui va arriver mais c'est plus pour protéger ses camarades c'est beau dans un sens en fait les deux se battent pour une bon c'est un peu égoïste quand même c'est pour sauver leur version de leurs copains mais ça n'empêche que c'est pas un but méchant de la part de Spinner je trouve ça vraiment touchant Shirakumo il le crie une dernière fois je suis celui qui protège Shigaraki ok c'est game over par contre il a le petit pansement sur le nez comme avait à l'époque Shirakumi et on voit ses yeux maintenant ce qui n'était pas le cas avant il serait devenu une troisième entité qui serait un peu différente ce ne serait pas forcément Kuroguiri ni Shirakumi je ne sais pas trop mais en tout cas là ça ne présage rien de bon parce que les portails vont popper de partout et All for One dans quelques instants il va rejoindre Shigaraki c'est sûr et certain Kuroguiri rejoint la bataille la guerre atteint une nouvelle étape donc on a une raison pour laquelle on a eu tous ces chapitres là ces 3-4 chapitres c'était pour expliquer que Kuroguiri allait être libéré et que ça allait foutre la merde bon je ne vais pas aller plus loin dans l'analyse je vais faire une review que vous aurez sur ma chaîne principale mais en tout cas j'étais content de partager cette lecture avec vous du chapitre de MHA si vous en voulez plus vous savez où aller en attendant pensez au pouce bleu à l'abonnement et au partage nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos ou sur Twitch dès 22h30 comme tous les soirs et d'ici là je vous souhaite de bien kiffer tchuss Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !